Et puis, salutations à toutes et à tous, c'est J.R.Legénie. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Monster Hunter Rise Sunbreak, l'extension de Monster Hunter Rise. Et ça va être un petit peu le début, la découverte, en espérant que tout se passe bien, en fait. Donc là, en fait, ça va être un petit peu une première vidéo de mon côté où je teste directement sur un enregistrement Twitch. C'est un peu stressant, dans le sens où j'ai pas le droit ou faut pas, etc. Et tout, connerie. Et du coup, en fait, j'ai essayé de faire un petit peu une petite installation rapide. Donc, ce matin, il n'y avait même pas 4 heures, je connaissais rien de Steam Deck et de certaines configs OPS. Et donc, du coup, ça risque d'être très brouillon pour cette vidéo. Bon, ça, c'était vraiment la partie un petit peu cachée derrière le décor, etc. Mais sinon, grosse hâte de découvrir un petit peu la nouvelle extension de Sunbreak. Parce que là, en gros, ça fait des mois que j'attends ça. Et le fait de pouvoir me relancer un petit peu dessus, ça va me faire kiffer, en fait. Donc, on en profite, on lance directement le jeu. J'avoue que, de ce côté-ci, je... Bon, ça fait un petit moment, je ne sais plus quand est-ce que j'ai vraiment dosé le jeu. Je pense que c'était quelques mois après Rise. Parce que je sais que j'avais lâché. J'ai repris un peu dernièrement vite fait. Mais vraiment vite fait, en fait. Donc, du coup, il y a eu ce petit passage de redécouverte un petit peu du gameplay. Genre, j'ai testé la démo. Je me suis fait, genre, bolos par l'Arzuros de l'entraînement. Où on t'apprenait, en fait, à switcher tes skills, etc. Et tout. Quand je me dis bolos, il me faisait des trucs. Genre, même moi, dans ma tête, j'étais là en train de me dire, mais... C'est vraiment comme ça que ça se joue. Donc, j'étais en pleine redécouverte du gameplay. C'est vraiment ça. Même s'il y a beaucoup de choses qui sont restées dans les doigts. Mais voilà, on va remercier un petit peu la mémoire musculaire pour ça. Donc, contenu additionnel téléchargé, on a les trucs de... Stories 2. Pourquoi j'ai Stories 2 maintenant ? Ok, costume de Naviru. Armure spéciale, fléau du dragon. Limie C pour le Chumsky. P.T.F pour le Palico. Emote visée. C'est rigolo, ça. Je vais voir ce que ça donne. Et par contre... Par contre... Il y a l'armure spéciale Palico-Charré. Et bon, ça, c'est quelque chose. Ça, c'est la précommande, ça, je crois. Et l'armure spéciale Chumsky. Ça, costume chien fidèle. C'est mon petit kiff que je voulais absolument avoir. Je vais vous montrer pourquoi. C'est le début d'une nouvelle aventure. Une lettre inquiétante est arrivée du royaume terre de Rondine, la marchande. Elle t'attend à l'entrée du village. Ok, donc en gros, c'est vraiment un PNG que tu as qui parler. Lorsque vous parlez en Rondine, la ligne de quête de Grand Grand. Quand devient temporairement celle de Sunbreak ? Ok. Une fois que vous aurez progressé sur cette ligne de quête, celle-ci redeviendra normale. Trop rigolo, c'est... Qu'est-ce qu'ils entendent par là ? Attends, comment tu fais apparaître les lignes de quête ? Est-ce qu'il y avait un petit truc en particulier à faire ? Déjà, il y a ça. Donc on a ce truc-là pour dire que c'est vraiment à l'entrée ce qui se passe en ce moment. Et du coup, en dehors de ça, je vais aller récupérer mes trucs déjà. Parce que je crois que c'est lui, à chaque fois qu'il faut aller le voir pour pouvoir récupérer tes trucs additionnels et tout. J'aime bien, il n'y a pas de trucs supplémentaires, mais ça te les lâche tous. Attends, on a les visées ici, les émotivisées. Ça, c'était quoi déjà ? Set de pose au combat. Ok, je vais check ça. Donc là, chien fidèle, chat rayé. C'est quoi ça ? Armure de palico, dévot, F, lignée. On va voir ce que ça donne, navirou aussi. Après, l'armure spéciale. Ah, c'est armure spéciale ! C'est pas une vraie armure ou quoi que ce soit du tout. Top, top. Au moins, comme ça, ça n'influence pas les stats. Ça, j'ai eu la femme de les récupérer parce que je voulais voir à quoi ça ressemblait, mais un petit peu plus tard. Voilà, donc on est ici, on regarde l'équipement, on regarde un petit peu quand même les bonus de préco avant. C'est pas ici, c'est plus armure spéciale. Je suis un petit peu perdu avec le menuing et ça. Set armure spéciale. Ah oui, putain, il y avait vraiment toutes sortes de trucs en fait. Je crois que ça, c'était la tenue de Stories 2. J'avais beaucoup kiffé en fait le design de cette tenue avec les petits trucs en mode L. Le truc de Akuma en plus. Changer les armures spéciales ici. Donc, on allait dans les spéciales. Comment on fait un full set ? Armour et nom. Je suis obligé de sélectionner en fait, non ? Ouais. Du coup, là, on a le sinistre. Lunettes, croix de guilde. Akuma, également. Est-ce que... J'ai même pas un petit truc genre style... Point d'exclamation pour dire que c'est un nouveau. C'est ça, Fléau des Dragons ? Ça ressemble trop au truc armure de guilde en fait. C'est pas un truc foufou ? Ouais, ok. Allez, le gado. Qu'est-ce qu'il sait déjà ça ? Après, il y avait une ceinture noire. Ceinture noire, c'est à l'ancienne ça. Ok. Et du coup... Bon, là, on a la gueule de mon armure. Ah, Ryder. Je crois que j'avais pas mis la tête. Ah, non, mais attends, j'ai dit une connerie. C'est pas Ryder de Emma Storysis. Bon, attends, qu'est-ce que j'avais fait comme armure spéciale ? Ah, mais c'est l'inverse, alors, du coup. Franchement, je suis tellement à l'ouest. Chasseur, Camus Ninja, voilà. Non, du coup, c'est l'armure ninja. J'ai dit une connerie. C'était pas celle de Storys 2 ? Autant pour moi. Ça, c'est les armures. Ok, donc pas de truc particulier pour moi, pour ça. Armure côté Shemsky et Palico. C'est quoi, déjà ? C'est les équipements Shemsky ? Non. Équipements, 7, non, non plus. Apparence, armure spéciale. Je suis bête, il y a un prix qui a un armure spécial dessus. Palico. Ok, on peut switch comme ça, facilement. Et là, pareil, on est dans le spécial. On avait... Ah, ouais, c'est vrai. Il a l'air fluffy. Bon, Naviro, c'est quelque chose. Je pense, il doit y avoir le... Comment ça s'appelle ? Les bruitages et tout. C'est ça, piété ? Oh, c'est marrant, ça. Ok, et chat rayé, du coup. Sérieux ? Ça fait très classique, hein, en termes de chat. On va laisser ça comme ça, tempo, mais j'avoue que... Non, vas-y, on va modifier ça. Je vais lui remettre ça. Ok. Et comment tu switch ? Normalement, il y avait un truc pour switcher, ça chien. Ok. Et là, par contre... Donc, l'imier. C'était celle-ci. Est stylé, quand même, en vrai. Belle gueule. Mais c'est ça que je voulais. C'est un Nakita. Et mon chien. En fait, c'est pas mon chien. Mais c'est le chien de mon frère. Et mon frère, justement, il a un chien, c'est un Nakita. Et ça me ferait penser à lui. Donc, du coup, je vais prendre ça, clairement. Et là, j'avais préparé un chien qui a le même nom que le chien de mon frère, justement. Et là, c'est juste parfait. Meilleure tenue pour le chien. Bon, ça sera pas lui que je vais utiliser, parce qu'il faut que je les monte à 50. Je crois que c'est le max. Ça, c'est fait. Il y a un autre truc que je voulais checker avant, parce que je suis un petit peu trop curieux sur cette partie-là. Est-ce que les équipements, c'est fait ou pas ? J'ai débloqué le truc pour... Ouais, non. Je crois qu'on est encore bloqué. On n'a pas le... au-dessus. Ouais, ouais. On n'a pas le... au-dessus. Ok. Donc, ça, c'est fait. Qu'est-ce qu'on a encore ? On a lui. Qu'est-ce qu'il nous raconte ? Comment ça se passe avec Chomsky ? J'ai des bricoles qui pourraient t'aider. D'abord, une super sacoche Chomsky. Et avec ça, la commande a flairé. D'excellence d'atout de collecte. Quand tu es en pleine quête et ne peux plus porter d'objet, la sacoche Chomsky t'aidera à transporter le surplus. Mais c'est trop bien. Mais ouais, mais c'est trop mignon, les Akita. En plus, c'est... Genre, c'est fluffy et tout. Et genre, ça a trop une bonne tête. On dirait des... Des renards géants, mais en mode... Un peu... Chubby. Inutile de skipper pour le reste d'exécublement. Je pense qu'on se met à Chomsky avec toi. Et c'est bon. Mais c'est trop bien, ça, en fait. Au cours de votre Chomsky est capable de porter tous les objets dont vous ne pourrez pas porter. Les objets dans la sacoche de votre Chomsky peuvent être utilisés et combinés. Tout comme... En fait, c'est vraiment une extension, une sacoche FF14, c'est la sacoche Chocobo, quoi. Tout comme les objets dans votre inventaire, à la fin de la quête, les objets dans la sacoche de votre Chomsky seront placés dans votre coffre. Ça, c'est cool de ouf. La commande flairée, encore mieux, elle indique la faune et divers objets sur la carte. Ok. La commande flairée, elle va regarder sur la carte et les emplacements d'air, minerais et autres, ainsi que la faune locale. Euh... Les objets déjà récupérés de la faune locale sont affichés à l'exception de certains objets et de parties de faune. Mais ça, c'est des commandes que je n'utilise jamais, ça. Maintenant, le Chomsky sera encore plus utile. Euh... N'hésite pas à m'en dire plus. Non, ouais, la prochaine fois, nanana, ok, d'accord. C'est vraiment des trucs que je n'utilise pas, en fait, cette partie-là. Par contre... Attends. Parce que, certes, je ne les utilise pas, mais j'aurais dû les config, en fait. Ok. Et c'est quoi, ça ? Ah, ok. D'accord, ok. Donc ça, c'est vraiment un sur... Enfin, on n'est pas obligé de les utiliser tout de suite, ce truc-là. C'est vraiment en mission que je pourrais voir ce truc. Euh... Qu'est-ce que t'as, toi, du coup ? Salut l'artiste. C'est pas un autre truc, on dirait que t'as été voir on-line. Euh... À t'être près de l'entrée, puis de la rassurer. Euh... Je vais continuer à rassembler des infos avant de faire mon rapport à l'ancien. Ok. Donc ça, c'était juste un petit dialogue random et tout. Est-ce que... Je pense pas qu'on a accès aux quêtes au-dessus, ici, maintenant. Ouais. Niveau item. Ah, c'est quoi, ça ? Note de chasseur, on s'en fout. Set de pose. Ah, voilà, les set de pose. Pose cool. 3. 4. 5. 6. Cette pose de... Cette jojo pose ! Oh, mais non, c'est incroyable ! Mais trop bien ! Oh là là ! Je vais prendre du temps, mais je vais faire une nouvelle photo avec ça. C'est obligé. Alors, après, la pose noble. Mais énorme ! Attends, 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 attends. On va sortir déjà au soleil, parce que... C'est pas un bon endroit pour pouvoir profiter vraiment des couleurs de trucs. Voilà, ici, là. On était où, déjà ? On était dans cette pose. Donc, on était sur là. Ah, c'est vraiment cool, les nouvelles poses. Ah bah, c'était une vraie pose de mariage, là. Attends, parce que là, du coup, t'avais la demande, t'avais la prise. Ah bah, il saute les poses de danse, maintenant. Oh là là, j'avais pas fait attention aussi, t'as les palikos, enfin, t'as les palikos qui s'y mettent aussi un petit peu. Ok, attends, là, je crois que j'ai fait le tour. Euh, pose héroïque. C'est stylé, quand même. Oh, pas mal, celle-là. Ok, et là, au combat. Ah, mais c'est le truc de boxe. Stylé. Ah non, vraiment, vraiment cool. C'est pas la pose de... Il y a un perso dans Tekken qui est comme ça, en fait. Je sais plus combien il s'appelle. Lars. Il me semble que c'est Lars. Euh, du coup, après, on a se déplacé au village, entré du village, et on va dire coucou à Rondine. On commence enfin l'extension, du coup, après toutes ces petites découvertes. Ah, chasseur, j'attendais ton retour. J'ai reçu par lettre de nouvelles un peu inquiétantes de chez moi. Ma sœur l'a envoyée. Elle explique comment les monstres du royaume ont commencé à envahir les territoires voisins. Ma sœur, de l'ordre royal des chevaliers, a ressemblé à une équipe de recherche pour combattre cette menace. Idéalement, l'équipe de recherche les arrêterait avant le village, mais... Certains de ces monstres ne vont pas tarder à atteindre les côtes de Kamura, si ce n'est pas déjà fait. Fugen, l'ancien, s'est déjà mis en action. Mais, comme tu es en charge de la défense du village, j'aimerais que tu participes à la discussion. Viens, allons parler à Fugen, l'ancien. Il n'y a pas de temps à perdre. Et j'étais là en train de découvrir des trucs et tout. Te voilà, Blanbec. On t'attendait. Vas-y, Utsushi, dis-nous tout. Vous avez tous entendu les nouvelles pas terribles de Rondine, des monstres de royaume envahissant d'autres territoires, et Kamura semble faire partie des autres territoires. On signale qu'un ermiteur d'Aimyo... Ah, tu commences par ça, sérieusement ? A été vu dans le temple oublié. C'est une première dans cette région. Bonté divine. On arrive trop tard. Penser que la gestation chez moi mettrait en danger la sécurité du village, je ne sais comment m'excuser. Tranquille, Rondine. C'est le plus vieux qui fait être, tranquille, t'inquiète. T'es capté. Personne n'aurait pu anticiper ça de la part des monstres, encore moins si vite. Les déplacements des monstres dépassent l'endortement. T'es MTC. Nous n'avons pratiquement rien su de la calamité pendant des années. Blanbec, on va avoir besoin de toi pour réserver un accueil digne de Kamura à notre hôte du temple oublié. Minoto a tout préparé. Outsushi, tu as ta mission. Rondine, dis-nous la prochaine fois que tu entends parler de cette équipe de recherche. Allez-y. Je commence vraiment par un ermiteur dès le début. Attends, je suis équipé comment en vrai ? Parce que là, j'allais partir les mains dans les poches. Est-ce que je vais... Ouais, je vais changer ça pour ninja. Je vais changer ça vite F. Non, moi, je dois avoir un setup qui me permet de ne pas être trop dans la chiasse. Il y avait pas tant de fourrins que j'avais fait. Mais je crois que c'était le Tigrex que j'avais gagné en truc. Donc, on va y aller comme ça. Set objet. Attends, vous pouvez... On va prendre un set objet. Vous l'associez à un set radial. Ok, ouais, le set radial qui est enregistré avec le set d'objets, ça, on connaît. Ah, non, ils ont mis un truc supplémentaire. En fait, ils ont séparé le set d'objets et le set radial en bas à gauche, comme on peut voir. Donc, vraiment, c'est deux trucs qu'on pourra enregistrer un petit peu séparément, je pense. Ouais, bon, bref. Moi, ce qui m'intéresse, c'était ce qu'il me faut pour démarrer la quête. Ouais, ok. Ok, donc là, du coup... Où est-ce qu'on va ? Grand camp ? C'est vraiment là-dedans ? C'est trop bizarre. Gère, comme tu le sais, un problème demande ton attention. Tu vois, pour mission de chasser les ermiteurs des Mews qui rôdent dans le temple oublié. J'ai fait des recherches, là, ça ne va pas être facile. Ce monstre a des cerfs énormes et absolument redoutables. Fais très attention, je ne plaisante pas. Contrairement à la calamité, cette fois, on va faire face à quelque chose d'inédit. Des quests urgentes. On s'en fout en 7. On va grailler un petit truc et on démarre la quête. On va faire ça. Ça fait longtemps. Ça va être trop bizarre. Parce que ça se trouve, je vais me faire éclater rapidement par le mob. Comment est-ce qu'on voit ça ? Eh, ça a duré un petit peu plus longtemps que ça... Oh, je me tais. C'est trop bien, ça. Ça me fume la traduction. Ils ont dû s'éclater dessus. Souverain blindé. Oh ! Il y a un truc... Parce que là, je suis en mode... Ouais, je fonce direct. Mais est-ce que... J'ai setup... C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Changer les talents. Ah, on n'en a pas encore. Ok, donc je pense que c'est vraiment le plus tard qu'on a les... Parce qu'il y a le truc de plusieurs talents, de toute façon. Où on peut skip... Enfin, skip. Switcher les talents. Ouais. Non, c'est... J'ai pas le... Ok. C'était quoi déjà ? C'était ça. Et je crois que c'était XA. Ouais, non. Je l'ai pas. Ok. D'accord. Trop bizarre. Enfin, un peu triste, mais... Parce que j'aurais bien aimé avoir ça en même temps. Alors, je sais plus comment ça se contrôle le chat. Ça, c'est courir. Comment tu sprints avec lui ? Avec le dogo. En vrai, je vais faire la route sur le chien. Je sais tellement plus comment on refait avec... Avec le chien, en fait. Le déplacement, etc. Genre, je voulais sprinter. Ça n'a pas sprinté. C'est sorti deux fois de... Enfin, ça a quitté deux fois le chien. Coucou, Wensoliru. Comment ça va ? Bon, là, c'est la partie. Genre, trois minutes, c'est chiant un peu. Où je vais juste en profiter pour récupérer... Genre, les petits pouettes. Comme un pote dit. Ça, j'en profite. Je peux encore le récupérer. Il me semble que c'est... Ouais, c'est cinq. Vraiment, cette partie où tu es même plus confiant des infos. C'est vrai. C'est vrai. Ça colle facilement maintenant, Wur. Par contre, au niveau mob, il n'y en a qu'un seul. Ouais, il y a ça. Elle est revenue dans la zone 1. Oh, le chieur. Attends que je fasse un petit aller-retour. Connerie. J'aurais pas dû faire ça. J'aurais pas dû faire une troisième fois. C'était greedy. Ok, hop. Bah écoute, moi aussi, ça va tranquillement. Petit jour de reposé pour pouvoir doser un petit peu mon stade Amitersenwreck. Ça ne peut qu'aller tranquillement à ce stade. Araignée poupée, c'est ça. Et hop. Ça va être le moment le plus rigolo parce que j'ai totalement perdu l'habitude. Allez. On démarre les pokémons. On va aller chercher l'autre pokémon et on va lui casser sa bouche. Si j'ai le temps, bien sûr. Et si je ne me cours pas dans les touches. C'est tendu quand même, au niveau du temps. Je ne sais pas. Je pense que j'ai le temps de lui mettre quelques patates et d'avoir l'ulti de l'Arzuros. Bonne réunion à toi. Allez. C'est censuré. Oh là, alors là, c'est là. C'est le moment où je fais un peu de la merde parce que du coup, la direction, elle est un peu bizarre. Yes. C'est bon. Grattage, grattage. L'ulti. C'était vraiment le timing. Ok. Le combat commence vraiment. Mais c'est mal. C'est quoi ça ? C'est même pas un stun. Ça, c'est un stun. Mauvais placement. Il m'est fait plutôt mal. Oh, il m'a couché. Attends, c'est quoi mes raccourcis ? Oh, eh, wow, il a un stun, vraiment. Genre, c'était beaucoup plus rapide que ce que je pensais. Non, non. Ok, on se replace. Ça, ça va le calmer un peu. Oh, non. Ça va, ça ne faisait pas si mal que ça. Oh, je ne fais pas. Ah, je suis heureux, là. Ouh, merde, j'ai pas le truc en raccourci. Raté. Mauvais. Truc. Est-ce qu'il... Ah, le bâtard, il se décale en même temps. Je me disais, en fait, soit il faisait un truc où il tournait autour de lui, ou soit il... Ça passe, ça passe. C'est là, au niveau des réflexes, je me dis, j'ai pas les bons réflexes, parce que du coup, j'ai totalement zappé de manger mes trucs avant. Mes petits buffs. Oula, je fais n'importe quoi. Vas-y. Ah, voilà, il fait un latéral. Mais il se déplace pas, cette fois-ci. Il avait quand même assez à me la mettre. Voilà. Il laisse moi être un peu ici. Ça, ça va foncer droit dans les murs. C'est le moment où il l'attaque en même temps que toi. Eh, c'est quoi, ça ? Il est vraiment tombé, ou c'est une attaque qu'il a testé, et après, derrière, il a faigued ou il est tombé ? Attends, il a fait qu'il ou pas ? Parce que là, il sent que ses moves sont un peu bizarres. Ah, je crois qu'on cherche à essayer de stun. Dommage. J'aurais dû attendre un tout petit peu. Ah, ça traîne des pattes. Qu'est-ce qu'on a déjà ? On peut te flasher. On peut te... Il a tapé un sprint. Il m'a dit, j'ai fermé les yeux lors de ton flash. Et il tape un sprint de bâtard. Il se fout de moi. Putain, attends, du coup, je peux faire ça. Pas de piège, il me semble, pas de piège. Bon, vas-y, du coup, je lui casse la bouche. Bon, pour l'instant, en vrai, la mission, ça se passe tranquille. Genre, ils ont été gentils avec cette première quête, entre guillemets. Je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus vénère parce que derrière, tu avais quand même pas mal de petites quêtes, comment dire, de quêtes de mage et tout, qui étaient un peu violentes et tout. Mais là, en vrai, le Hermitor, c'est l'équivalent de ton grand Jaggi. Donc, ça va. Ce n'était pas foufou. Est-ce que, ici... Je ne pense pas, en fait, que j'ai accès, en fait, aux items de rang, rang maître. Pour le moment, ça doit être encore que du expert, en fait, je pense. Au niveau de la difficulté, ils ne doivent pas considérer ça comme étant du maître, je pense. Parce que j'avoue, j'aimerais bien avoir commencé à faire mon stuff, rang maître. Enfin, avoir le premier mob pour en mettre, déjà. J'espère de voir comment ça se donne au niveau des trucs, des quêtes. Qu'est-ce que je vais voir, moi ? Est-ce que, de votre côté, ça se passe bien, le stream ? Pas de problème, pas de lag. Niveau son, ça se passe. Ah, cinématique. Un peu lagante, la cinématique. Un peu lagante, la cinématique. Oh. Oh. On t'a balancé le monstre comme ça Genre sac à patate C'est le loup Oh stylé J'avoue je pense que ça va être la première armor que je vais farmer Elle est arrivée en mode la classe et tout C'est le timing Écran de quête Enfin de récompense de quête Du coup c'est quoi ça c'est des trucs qu'on s'en fiche Enfin vraiment on s'en fiche de tout On est à deux pas du rang maître Ouais Ah j'avais pas le bon chien avec moi J'avais Orphée Nouvelle cinématique Demande royale Donc là j'ai obtenu un prix Le prix c'est les petits trophées De souvenir De mémoire Mais du coup ça va donner quoi Est-ce que ça va être J'aurais encore d'autres quêtes De rang un petit peu expert Légèrement plus Et je fou les pieds enfin en rang maître Ou c'est maintenant que je vais pouvoir foutre les pieds en rang maître D'abord un air mythodémio Et maintenant on a d'autres monstres qui remènent leur sale tronche Merci pour l'aide en tout cas Tu es la soeur de Rondine c'est ça ? Fjoren Oui honorable ancien Dame Fjoren Chevalier de l'ordre royal à votre service Chère soeur Il semble que les monstres de chez nous envahissent cette région à vitesse jamais vue Le comportement de ces monstres Tu crois que ce cratère y est pour quelque chose ? En tant qu'ancien du village nous louons votre sagesse J'ai à la plupart des gens n'en savent rien Mais il y a 50 ans le royaume a connu sa propre calamité Vous voyez cet énorme trou s'est ouvert loin de Kamoura Dans une région côtière juste en dehors du royaume En raison de sa proximité il est tombé sous juridiction royale C'est une autre raison explique l'implication du royaume Le royaume s'est impliqué car un phénomène similaire s'était produit bien auparavant dans la capitale Le sol avait cédé et un dragon ancien Malzéno en est sorti Il a failli anéantir notre précieux royaume Puis il a tout simplement disparu Cela s'est répété il y a 50 ans Un cratère s'est ouvert Le Malzéno en est sorti Une calamité s'est produite Puis il a disparu Répète là non ? On ne sait toujours pas où il est Crayant son retour l'ordre royal a établi un avant-poste pour surveiller le cratère Mais à la lumière des événements récents Le fort est en reconstruction On a même donné un nom Elgato Elgato Un nom majestueux N'est-ce pas ? Pas du tout sponsorisé Tu crois donc que le comportement des monstres est la cause du retour du Malzéno ? Il est trop tôt pour le dire Le cratère ne montre pas d'activité Mais notre expédition est fondée sur cette théorie Nous chevaliers jurons de protéger notre royaume de toute menace Si les revenus nous sacrifierons nos vies à cette cause Nous sacrifierons nos vies Bonjour J'ai une nouvelle mission pour toi J'ai besoin que tu collabores avec Fioran et le royaume Aide-les à résoudre cette situation Le problème va au-delà de Kamura Si les monstres continuent comme ça Tous les écosystèmes en pâtiront La qualité est le problème de Kamura La qualité, la calamité est le problème de Kamura Mais cette affaire de cratère affecte toutes les régions voisines C'est la priorité Oh, vous envoyez GR du royaume ? Nous vous devons beaucoup En tant que chevalier de l'ordre Je suis reconnaissante envers l'ancien Grâce à lui, nous pouvons compter sur votre aide Je prie pour que la flamme de Kamura Devienne aussi l'espoir du royaume Mais prends soin de toi et de ma sœur Parfait Fais-moi signe quand tu auras fini avec tes préparatifs Une dernière chose Pendant notre lutte contre la calamité il y a 50 ans Le royaume avait ses propres petits problèmes On était si préoccupés de notre sort Qu'on ne s'était même pas arrêté pour s'aider mutuellement C'est une opportunité unique Blombek Je te fais confiance pour arranger les choses Tu vas vivre un tas de choses nouvelles et bizarres Peut-être même un petit choc culturel Mais ça te fera du bien D'accord Blombek Vas-y et montre-leur de quel bois Il fait un chasseur de Kamura Donc j'ai enfin la possibilité d'y foutre les pieds Qu'est-ce qu'on a d'autres ? Encore merci Gérard pour ton aide J'ai fait part de ta coopération à mon supérieur Eh bien on attendait tous ton arrivée On peut y aller Se rendre à la remposte Delgado Bah voilà On avait juste une petite quête de transition Est-ce que la ville est meilleure Que Kamura ? On va voir ça Parce que sur l'extension de Sunbreak J'avais bien kiffé Enfin de Sunbreak De Iceborne J'avais bien kiffé la nouvelle ville Mais j'avais quand même un petit kiff Sur la ville de départ Non pas du tout J'ai voulu 8 fois seulement Je suis ravi que t'es voulu Ah Petit kiff J'ai voulu Ah c'est le mec J'ai zappé son nom Avec son incroyable barbe Petit dégradé et tout Sans le techo Attends il parle pas ? Ça fait deux lignes de dialogue Ah ok Le doubleur il a dû kiffer le personnage C'est un genre de personnage Où il parle très peu Long voyage Mon nom est Galeus Galeus est en charge des opérations Ici à la remposte Delgado En tant qu'adurant de l'admiral Il est de mon devoir de le souvenir Je te donnerai donc des missions Conformément au souhait de l'amiral Voilà RM1 On a débloqué le rang maître Rang maître a été débloqué L'histoire de un progrès Sans complétition des quêtes Clés etc Et tout Votre rang maître Et votre RM augmente Ok Ah du coup ça doit être encore bloqué au début Compléter les quêtes clés Pour débloquer des quêtes urgentes Ok De quêtes urgentes Permet d'ajouter de nouvelles quêtes clés De compter votre RM Plus votre RM augmente Plus la diversité des quêtes Et des monstres s'accroît Ok Comme d'hab Pour commencer Je recommande la visite de l'avant-poste Apprends à connaître les habitants Et les installations Après tout C'est chez toi Pour le moment Je te conseille de faire des connaissances Et tout le monde a hâte de rencontrer Le chasseur ultime de Kamoura Ils sont impatients de se présenter J'imagine En fait Je suis un petit peu intrigué Enfin Enfin pas intrigué Mais plutôt perplexe Parce que du coup Je pensais que c'était un village Attends Je vais attendre de me balader dessus Ouvrir la carte Ok Cette nouvelle commande vous donne Donc accès à la carte du monde Qui affiche les points de voyage Entre Kamoura et l'avant-poste Sélectionner Ok D'accord Si tu veux Les attaques des monstres Ont porté un coup au moral Ton arrivée devra leur redonner du courage Vigan l'ancien m'a dit Que ton esprit était contagieux Il remplit les cœurs d'espoir et de courage Oh j'oubliais Tu dois rencontrer une personne en particulier d'abord Maître Arlo Notre conseiller Il m'a poussé à venir vous rencontrer Vraiment Est-ce que c'est lui qui va m'apprendre En fait La switch skill ou pas Il est accompagné d'un autre visiteur de Kamoura Mais je n'ai aucune idée de son identité Alors remettre progrès avant-poste L'objectif actuel il remettre sera affiché Vous pouvez changer entre progrès avant-poste et progrès grand camp En appuyant sur Y Ok Mais du coup Moi j'ai plus de progrès Pour le truc de pas avant-poste Je vais dire select La touche moins Ça permet de voir directement ça J'ai le marché Ma chambre Ok D'accord Tout ça etc Mais je ne peux pas Genre Passer d'une ville à une autre Comme ça pour l'instant Qu'est-ce que je voulais faire Bah déjà Où est-ce que je suis Genre Je ne sais pas par quoi commencer Ok Lushika chevalier soit royal à son service Flamme furieuse de Kamoura Ouais ok D'accord C'est quoi ce titre Exploive force et admiration Bienvenue à Elgato Je vais dire Elgato Tout le temps Comme le disait Galilus et Joraine Tu devrais te familiariser avec la réagence de Tadret Bien te sentir Ok Je vais te donner un petit conseil La famille Dibouette Des neiges C'est installé ici Ce sont des réseaux rares Je ne sais pas si tu les avais vues Elles sont trop mignonnes On a envie de Par leur recherche C'est le mieux situé Elgato Oh il y a un chien Tiens c'est pour toi L'uniforme officiel des ibouettes Ah ok Trop bien Ok Par contre Je suis très mauvais avec les ibouettes Ça va je ne te dérange pas mon chien Et du coup T'as menu de l'animal Changer d'habit je crois Il y avait tenu irrigante Cerber Ça Kamoura c'est ce truc de base sûrement Eh pas mal Et du coup J'ai lu le truc il y a deux minutes J'ai zappé en fait Je ne sais même plus Quel est le nom de l'item Qu'on m'a filé C'est bon Couleur Renommée On s'en fout Ah oui Je l'ai appelé mon ibouette KFC Putain Et par contre je ne peux pas l'envoyer Une petite caresse Mais je ne peux pas l'envoyer quelque part Il y a une neuf elle est en train de danser derrière Coucou Est-ce que tu veux voir mon ibouette Paz le chevalier Eh salut Tu es nouveau dans le coin C'est si rare Pour moi je suis passe de soleil Chanteuse emblématique à Delgado A la beauté incroyable Mais je ne suis pas qu'une beauté Viens chasser et tu verras Ravi de te connaître la flamme de command Ah ouais Alors il y a ça qui est intéressant Est-ce que les parangons C'est maintenant que j'ai accès ou pas Alors Minel La forgeronne Elle me fait tellement penser A un personnage de monstre en temps génération Mais en mode adulte Et en rousse Je crois que c'était dans génération Salut JR C'est ça Je sais qui tu es évidemment Je reconnais l'artisanat de Kamura On continue de m'a présenté Maître Abonne Et j'ai pu admirer à l'oeuvre Ouais à l'oeuvre sur son enclume C'est une légende Je savais qu'il fallait que j'apprenne un maximum de choses Alors je ne l'ai pas lâché après J'ai été pénible Crois-moi J'ai toujours été obsédé par la forge J'ai voyagé dans le monde Et appris de nombreuses techniques Tu vois cet habit ? Il a été fait par un forgeant Que j'ai rencontré Ah du coup C'est quand elle parle de voyager dans le monde Elle part seulement du village Qui avait été dans génération C'est super confortable Et génial pour travailler J'ai oublié de me présenter Je m'appelle Minael Je viens de m'installer au royaume Et je m'occupe de cette forge à l'ilgado Puisque tu es là Pourquoi ne pas donner un peu d'éclat A ton équipement préféré On va commencer par améliorer tes armes Au rang Maître Tu vas perdre tes talents calamités Mais Et tu peux Attends Et tu peux même créer de nouveaux joueurs Calamités sur tes armes Certains talents peuvent réduire les effets Test une combinaison Pour trouver ce qui te convient le mieux Qu'est-ce qu'on entend par réduire les capes Enfin un aveugé en fait Des joyeuses de niveau 4 pour toi J'ai reçu des nouveautés Pour rendre tes chasses la plus intéressante Te passe quand tu veux Ok pas de soucis Forger des armes RM avec des matériaux RM Retirera les talents calamités Ok pas de soucis Cependant les armes RM En fait Ils ont trouvé un moyen de nerfer le truc Genre comme ça Tu peux te balader avec tes armes calamités Et Enfin tes armes calamités Jusqu'à rareté 12 Ou je sais pas quoi Et du coup Si tu veux plus Tu ne peux plus avoir les talents calamités Ce qui veut dire que Tes armes Elles sont plus utiles Pour les trucs de calamités De base Ce qui veut dire que Tu ne peux pas trop éclater Les Les Quatre calamités D'avant je crois Si j'ai bien compris La logique De ce changement Cependant les armes RM Ont des emplacements Pour les joyeuses calamités Permettant de restaurer Tout talent calamités perdu Forger Des talents calamités Via l'option joyeux Dans la forge Ok Bon Première chose à voir Est-ce que j'ai accès Ah voilà Et du coup On est à des 250 de puissance On a des emplacements De calamités Maintenant Toutes les armes Ont des emplacements De calamités Enfin les armes Parce que là Ils considèrent Que c'est de la rareté 8 Ok Donc on a les emplacements De base Qui sont à 4 Maintenant Ça c'est stylé Ah Dommage J'ai pas les infos Et ça c'est quoi C'est Elta 8 Ouais ok D'accord J'ai que ça Ça c'est quoi Ça aussi Pareil Jaggi Jagia Bon j'ai pas trop Les infos dessus Non plus Mais au moins J'ai des trucs Qui sont affichés Armure Maintenant Forger les armures Et je les remettre Yes Euh Qu'est-ce Ça raconte quoi ça 80 de puissance Enfin de def Hum J'avais pas eu beaucoup Tes eltaït Ah eltaït À mon avis J'ai dû les ramasser Sur le cadavre Du ermiteur Ça m'étonnerait pas Ce petit moment Minuing Ça va être Fort peu intéressant Pour beaucoup Et oublie qu'elle était dégueulasse Cette armure Et du coup Héritage qu'elle m'aura Ça change rien C'est dommage Bon ça on s'en fout Améliorer les armures Ouais c'est ça Améliorer les armures Moi j'en suis à ouf Genre une de mes armures Qui a amélioré Ça donne combien Ça donne des plus 100 Quand même En vrai Je pense pas que ça volerait Beaucoup plus Que plus 100 Histoire que ça puisse Contraster Enfin non Histoire que tu puisses Faire encore des mix Entre rang maître Et rang expert Améliorer Talent Joyaux Voilà Joyaux calamité Bénéficient de talents calamité Ils peuvent être équipés Comme des autres joyaux normaux Mais seulement sur des armes Comportant des emplacements Spécifiques aux joyaux calamité Certaines propriétés De ces joyaux Peuvent changer Lorsque vous améliorez l'arme Très de joyaux calamité Bon attends Déjà j'aime bien Clear ce truc Le petit truc Genre point d'exclamation Donc Ça demande Alors attends Je peux faire ça Et ensuite derrière Il faut des points Hermitor Ok Pas de soucis Plus franchement On n'est pas affecté Quand vous êtes En fait c'est des talents Qui sont un peu vénères Quand même Mais par contre Il y a du Une étoile Enfin une étoile Il y a du niveau 1 Du niveau 2 Donc c'est un peu Foufou Ohlala A chaque fois que je vois Ce genre de truc Et tout Je commence à penser A tout ce que je vais passer Comme temps de farm Au bon rôle de marchand Au bon rôle de Zeni Tu dois être le chasseur Qu'on appelle Gamora En vrai Les streams De ce dialogue Comme ça et tout Je devrais aller passer Un petit peu plus vite Comment va Kagero Je lui dois beaucoup Il m'a renseigné L'art du commerce Manu en l'épée Ok Je n'aime pas faire du mal Aux créatures Et encore moins Me blesser moi-même C'est pourquoi J'étudie pour devenir docteur C'est Atadori Qui m'a présenté Kagero Mais le docteur Il est toujours en voyage Pour ses recherches Alors j'ai eu Beaucoup d'occasion De lui parler Mais j'ai ouvert un magasin Ici Alors pour me faire Un peu d'argent Comme ça J'accompagnerai Ce bon docteur Dans ses voyages Ensuite J'accompagnerai Mon maître Dans ses voyages Mais tu seras toujours Le bienvenu Oh J'allais oublier Une petite nouveauté A la loterie Du camara Quand tu tentes ta chance Bim bam boum Une boîte de neige Te vient en aide Collectionne des boules De chance Pour obtenir Un cadeau spécial Il y a plein de trucs Sympa qui t'attendent Ah ouais C'est vrai C'est un truc Que j'ai totalement Zappé de farmer C'était ça là Les J'ai tapé le dialogue J'ai même pas lu C'était Les loteries Parce que ça permettait De choper des grands prix Intéressants Boules de chance Attends comment ça se passe Je dis ça Boules de chance Ce sont des jetons Porte bonheur Que vous pouvez Parfois gagner à la loterie Chaque fois que vous en gagnez une Vous remportez des points Et une fois Un certain nombre de points Vous pouvez gagner un prix D'accord Quand vous obtenez une boule de chance Vous avez une chance De concevoir une boule rare Ok Les boules de bonus Multiplient les points Reçus par 2, 4, 6, 8 Vous avez plus de chance De tenir une boule de chance Avec un ticket de loterie Ok on s'en fout J'ai beaucoup de tickets de loterie En fait ils ne me indiquent pas Mais ils n'ont pas Ah si j'en ai que ces 3 Je parle trop vite Des fois Donc là ça va être Un truc classique Et Ah Ok Ok Allez continue Non Donc là ça fait 2 trucs Euh Quitte de piège Viande poison Viande para Ok On prend tout Ah d'accord ok Je viens de voir en fait Comment ça fonctionne A peu près Euh Il est temps d'acheter Des poudres de vie Et de les foutre dans le coffre On va se faire un petit 300 Ouais vas-y Un petit 300 C'est les soldes Faut pas les appeler ça Tout ce qui est balle C'est pas trop mon Mon dada Ok Euh Tout ça on s'en fiche Pour l'instant Il m'a fait un petit quelque chose Des méga potions Trop bien Bon attends vas-y On va parler à lui Te voilà enfin Le chasseur ultime de Kamura Voilà une surprise agréable Je m'attendais à ce que tu sois Une sorte de brute musclée Mais tu as le regard D'un chasseur équilibré Pas étonnant Que tout le monde t'adore Je suis un peu jaloux Si je m'étais plus entraîné A Kamura J'aurais pu devenir un héros Moi aussi T'occupe pas de moi Je ne suis qu'un vieux Guerrier grincheux De toute façon Permets-moi de me présenter Je suis Arlo Chef instructeur De ce bel avant-poste Bienvenue Bien que je sois Le chef instructeur ici Et nos techniques de combat Sont de Kamura Ils doivent avoir Un super instructeur Eh tu es d'accord Maître sujet Eh il est venu avec toi Oh Tu savais que j'étais là Ça ne m'étonne pas D'un chevalier de l'ordre royal J'arrive Pas d'y-bouette Ok C'est vrai C'est vrai qu'on pouvait L'aggro Avec les i-bouettes Impressionnant maître Arlo Tu m'as vu sans me regarder Tu es aussi Vif à Cacheryenne C'est bon Fais pas comme si Tu voulais pas être vu Et arrête avec ton maître Ça me rime à rien Exactement Bien Passons aux choses Sérieuses Mais tout d'abord Dis l'artiste Tu as vu cet affreux cratère J'avais même pas vu J'avais même pas fait attention Faudrait que je regarde Un petit peu autour de moi On dirait qu'un énorme Qu'un truc énorme Est tombé du ciel Imposant Tu sais Il y a beaucoup de gens Qui pensent pareil Dans le royaume On rencontrait même Que ce serait comme Si le soleil S'était écrasé au sol Si tu es d'humeur A en entendre parler Sous toutes les coutures Va voir Passapato Ok Cool J'irai le voir plus tard Hé l'artiste J'ai oublié un truc Akamura Non J'ai tout avec moi Je veux dire J'ai oublié de Tu vois Reprends J'ai enfin mis au point Une technique de chasse Je veux juste Oublier de te dire Avant ton départ C'est pourquoi Tu dois revenir Akamura Arlo Tu peux venir aussi Si tu veux Ça devrait être intéressant Compte sur moi Bon J'ai entendu Et on vous attend là-bas Dès que tu es prêt Dis-le à Arlo Et venez Et pourquoi cette tête Tu sais que l'arène Est l'endroit le plus sûr Pour apprendre Et en plus Il n'y a pas d'arène À Elgato Ouais Il n'y a pas d'arène ici C'était pas une priorité Dors de la reconstruction D'Elgato Seul le nom est fantaisiste On a une piscine sympa Pas vrai Allez l'artiste On se voit Akamura De retour sur le bateau Attends du coup maintenant Il faut que je lui reparle Pour me casser d'ici Mais on va en parler Un petit peu A tout le monde avant Parlons insectes Les grands philoptères C'est quoi ça Fran la vaillante Au fait Est-ce que tu soutiens Des grands philoptères Ouais Les grands philoptères Sont très utiles Lorsqu'il est super résistant Ce qui permet de servir A tout le monde Toutes sortes d'utilisation Pas forcément dans la vie De tous les jours Ils sont un peu encombrants Et l'hélice précieux Les paralyse Ah Est-ce qu'on parle de la même chose La personne qui a eu l'hésite D'utiliser des hélices précieux Pour se transporter Est un vrai génie Voilà pour toi Des grands philoptères Que j'ai attrapé Si tu vois Des hélices précieux en route Laisse-les Je suis sûr Qu'ils se seront utiles Ok Ah si On parle de la même chose On n'a pas un Etat Non c'est pas Etat Un sort de truc Qui permet Attends déjà Etat Du coup J'ai mon remettre Maintenant qui a été ajouté Avec le rechasseur Ça c'est nickel Mais ouais Mais je pensais Qu'on avait un petit compteur Quelque part en fait Pour ça Ok Et maintenant T'as Nagui l'agent Pile poil Je fais un peu sauter le truc Parce que j'avoue Que la découverte du village Commence un petit peu à lasser J'ai envie de taper du monstre Il est juste à côté de toi Ok D'accord Ça marche Et Bon je peux lui reparler Son pile poil a une lettre d'introduction Sur lui Quand il fait du truc Il pourra Faire des accords secrets Parce qu'on a dit Les pile poils Tes pile poils Pourquoi te rapporter des jeux d'hiver En plus des objets D'ailleurs c'est que je lui demandais Qui sait tu pourrais même Se servir des kits de survie Mais le mieux C'est que tu l'essayes Mais on dirait De nouveau bonus A obtenir Ok Si tu veux mettre la patte dessus Envoie tes pile poils en mission Ok Donc déjà première chose Il est possible d'accéder A l'ensemble des fonctions De la place Pile poil De Camorra Via l'atelier Pile poil Delgado Ok Donc hop C'est l'équivalent du chat Qu'il y avait dans le grand camp Argozy Les lettres d'instructions sont illimitées Vous pouvez donc les utiliser Quand bon vous semble Mais c'est trop gratuit Pourquoi ne pas les utiliser par défaut Durant les accords secrets Vos pile poils peuvent Vous ramener des objets rares Mais parfois Ils peuvent juste Ramener des objets sans valeur Ok Donc attends déjà On va faire ça On récupère tout ça Euh Si on avait parti On va partir sur ça Est-ce qu'il y avait les objets C'est pas ici Alors en vrai J'ai pas trop trop capté Transactions Comment ça a fonctionné Donc lui Clé pour conclure Avec des accords secrets Il permet de plus pas De revenir avec certains objets Ok On va faire ça Du coup je confirme Je l'ai collé pour tout le monde En vrai pour tout le monde Je vais mettre ça Du spectaculaire Je confirme Transactions On s'en fout Échanger Bric à braque Il y a des trucs nouveaux Non Sélection rare Ah Ok Je n'avais pas récupéré ça Rarté que dalle non plus Deux jeux pile poil Ça s'en fout Ça s'en fout Miaou serait Mer Ah Miaou sonner Il me reste encore un truc Scoot pile poil Recruter ok Donc ouais On a vraiment tous les trucs ici Euh Salon de thé C'est qui Salon de thé C'est quoi C'est toi Bien le bonjour Ce ne serait pas celui de la femme Ok d'accord Ah attends Bah tu as envie de voir Ça ressemble à quoi L'animation de manger ici Est-ce qui chef de cet établissement Ok Les brochettes sautées Tu peux retirer les brochettes Gratisement quand tu veux Essaye de Une de les options disponibles En matière de langos Ok Bah du coup Bah si Ça donne quoi Normal de sauté Ok Il y a des niveaux maintenant Il n'y a pas de niots Donc je disais Vous pouvez à présent Choisir entre normal et sauté Lorsque vous commandez Des brochettes de langos Changer de brochettes Affect le niveau Et la chance D'activation des talents De langos Remarque Les niveaux de talents Vont de 1 à 4 Et les effets sont modifiés Lorsqu'ils sont activés En sélectionnant les brochettes Normales Les talents de langos Activés sont toujours Au niveau 2 Et les chances d'activation Ne changent pas Une bonne option Pour toutes les circonstances Avec les brochettes sautées Les niveaux des talents De langos Et les chances D'activation varient En fonction du placement Des dangos Sur la brochette Modification de brochettes Sautées Donc dans le groupe supérieur Talent 4 Chances d'activation Grandement réduite 3 Ok Chance d'activation réduite Chance d'activation Augmentée D'angos bas 1 Ok Adoptez votre choix Votre style Préférez Les effets stables Des brochettes normales Ou les chances Des risques De comp... Enfin des récompenses En fait J'arrive pas à comprendre Si c'est juste la probabilité Que ça s'active Ou si c'est un truc Un peu plus vénère En mode Genre ça va être Comment on peut dire ça Euh... C'est vraiment Genre l'effet Il est amélioré En fait Et si le truc C'est juste la chance Je crois que tu peux utiliser Des tickets de machin De bouffe Pour avoir un 100% Donc Quel intérêt A ce moment là Mais ouais N'oubliez pas Tant que vous pouvez vérifier Les détails Des talents A chaque fois Ok Je vais voir si tu veux Je... On va tester Quand même Euh... Michi cacahuète Tessé avec de l'argent Avec... Euh... Commande spéciale Ou ma commande d'angos On va mettre un peu Nawak Je pense Euh... Tac 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 On va mettre Ces trois là Et voilà Ok Ouais Donc T'as vraiment Ce truc On va faire Un truc Un petit peu Optimisé C'est trop rigolo J'ai l'impression Que le premier C'est celui Qui a le plus Niveau 4 Obligatoirement Ok Ok On va faire ça Mais du coup Tu peux que Commander Tu peux aussi Utiser un ticket D'angos On va commander Classique On va vraiment Profiter Pour voir Un petit peu L'anime Ils sont sur un train C'est Nawak Moins exotique Que la musique Mais toujours Aussi sympa Au niveau Des animations Ok Ok Ça c'est fait J'ai parlé à tout le monde Je pense Il est temps De se casser Allons-y Il suffit De nous attend Partir en quête Ah non C'est pas Je pensais Que c'était Vraiment On se casse Ah putain C'était Exactement Cette quête Avec le talent De substitution Où je me suis fait Boloss par l'Arzuross Pendant le truc Je voulais tellement Tester L'Evaid Que j'ai fait Que de la merde Ça te permet De changer De set De talent De substitution Fissa Transferre des talents Adapté à chaque situation Et influe des gros dégâts A la chasse Vas-y Utilise le transfert Talent de sub Pour choisir Tes set Ok Essaye ce que je t'ai préparé Dégaine ton arme Avec Dégaine ton arme Puis après tu tentes Avec ZL XA Donc Ça je connais Un petit peu Du coup T'es en substitution A pris Oh nice Combo double lame Combo double lame Ok 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 C'est quoi combo double lame Je sais pas Là c'est mon truc A attaquer Ok Bon déjà Je prends ça Si tu veux Après on avait ça Et on peut faire Univade Et du coup En fait Il y avait Ok 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 truc encore ? Ok, ce qui va pas me balancer le art 0 là maintenant ? Ok, dans ton coffre avec l'option, d'accord, talent de substitution, ah ça change un petit peu, ajouter les sets de talents de substitution à ton parchemin rouge ou bleu, ok, d'ailleurs tu commenceras une quête avec le set de substitutions ajoutés au parchemin rouge, donc tu commences toujours rouge, choisis tes talents les plus utiles pour le parchemin rouge et un peu plus de fun mais tes préférés dans le bleu, tu peux préparer tes sets de talents de substitution, c'est le moment, fais moi un signe quand tu es prêt, donc ok, alors, waouh, 3 pages, pour modifier les attaques spécifiques de vos armes, sélectionnez l'option talent de substitution depuis un coffre ou dans votre tente, talent de substitution vous permet de changer de talent de substitution et de gérer les sets de talents de substitution, waouh, ils ont mis ça 3 fois, ils foutent de ma gueule dans la même phrase, c'est quand tu veux tricher, quand t'écris un mémoire ou quand c'est ça et tout, tu mets 8 fois le même truc à rallonge sa mère, la fonction de gérer les talents de sub permet de changer les sets de talents de substitution, vous pouvez enregistrer un set de talents de substitution, de 5 talents de substitution dans le parchemin autre rouge ou sur le parchemin bleu, le set de talents enregistré sur le set de parchemin rouge et le set par défaut au début de la quête, le set de talents vous permet d'enregistrer un set de 5 talents de sub sur l'un des 2 parchemins de transfert, vous ne pouvez utiliser que 2 sets simultanément mais vous pouvez sauvegarder et utiliser différents sets en fonction de la situation, il a 48 emplacements disponibles, ok, donc ça va être le moment un peu, euh non c'est pas ce coffre là, on est reparti pour du petit menuing, coffre, gérer talents sub, ok, donc là on va dire ça c'est le premier, euh, je dirais première chose à faire, on enregistre tout ici, tac, euh, ensuite changer, donc là j'ai mon attaque glissée, attaque puissante, spartiate, le shoryuki, et c'est quoi ça l'ombre tombante ? J'avoue j'aimerais bien parce que attends, ça veut dire quoi, c'est attaque grimpante, ok, ou est stockade, donc ça c'est quand je tombe, je peux maintenant le modifier ça, ok, attaque spartiate, ok, et du coup ici en fait, fulgurante, j'aime pas fulgurante, je reviens à l'attaque glissée, bon attends, en vrai, juste pour que tout change, on va rester sur ça, donc là, ici, combo double lame, et combo double lame en fait, c'est considéré comme étant quoi ? IP, combo classique, qui débute par un coup horizontal, au bouclier, et qui enchaîne, ok, donc, normalement c'est X, et ça c'était quoi déjà ? Attends, on va tester ça directement sur le terrain. Quel con, quel con, putain. Il faut lui parler, bon bref. Qu'est-ce qu'il considère étant l'attaque X de base ? Quel con. Je sais pas pourquoi j'ai fait ZL X. Donc, armes déganées. Ok. Attends ? Ah ok, d'accord, mon combo il change. 1, 2. Ok. Et de base ? Ok. Ok. Attends, est-ce que j'ai des variantes ? C'est pas dégueulasse en fait, parce que le coup il est rapide. Ouais, le coup est plutôt rapide en fait. Ouais, ça va pas l'air d'être trop trop dégueulasse. En vrai, je vais peut-être même kiffer cette là par rapport à la basique, si c'est efficace. Plus qu'à mettre ça en pratique, ton personnel t'attend en bas, vas-y. Et voilà, c'est l'Arzuros qui me bolosse. Par contre, j'ai perdu le troisième Philoptère. Donc c'est ça en fait le prochain truc que je pourrais modifier. Ah, c'est pas dégueulasse, c'est pas dégueulasse. Ah, par contre c'est l'attaque fulgurante maintenant, c'est plus attablissé. Ok. Ça fait bizarre en fait, parce que c'est un petit pas en avant. Un petit pas en avant pour le chasseur de cambra. Pas dégueulasse. Mieux que la basique en vrai. Par contre, j'ai plus mon gem out. Du coup, ça fait un peu bizarre. Ah putain, j'ai foncé dedans. Ok, il est là. Ok, c'est facile. Ça fait du 81, faudra que je teste autre chose. Ok, vas-y, fais ton... Attends, attends, attends. Il y a bien un moment donné que tu fais ton slash. Ok. Mauvais placement, ici c'est bien. C'est aussi efficace et plus rapide, j'ai l'impression, que le truc de base. Ok. Où est-ce qu'on se casse du coup, pour compléter la quête ? Ça me va plutôt bien en fait, en termes de skill. Vas-y, hâte de taper les gros monstres. Donc, ouais. T'as une autre substitution qui a été rajoutée, ça c'est trop bien. Par contre, j'ai un tout petit peu l'impression que les temps de chargement ont été à rallonger, mais légèrement. Salut, tu dois être très orienté, mais cette session d'entraînement a été profitable, pas vrai ? Espérons que tu n'es plus à revenir de façon aussi sous-daine. Je vais collaborer avec Utsushi pour que tu puisses faire des quêtes avec moi. Premièrement, si tu veux corser les choses. J'imagine que si Utsushi n'est pas dans le coin, c'est à moi d'apporter un peu d'enthousiasme. Dernière chose, au sujet de la jeune fille en charge de quêtes ici avec le gado. C'est elle, là-bas. Princesse... Je ne sais pas. Shisei ? Shikei ? Le terme princesse, c'est un peu gros à avaler. Crois-moi. C'est notre princesse à nous. Eh, mais regarde pas avec cette terre-là. C'est la vérité. Cette fille, c'est l'héritière du trône. Elle voulait pas rester enfermée au château pendant que tous les autres risquaient leur vie. Alors elle est devenue quêtatrice. Elle te dira tout sur tes affectations. Elle devra aussi avoir des quêtes d'entraînement à te proposer. Fais juste attention quand tu lui parles d'Ak. Alors, quand même, avant que je me lance une quête, j'ai envie de me balader légèrement. Parce que là, je ne connais rien de ce village. Eh ! Le mec, il est en train de pêcher tranquillement. Tout ça, c'est le dialogue à la con. Du coup, attends, là, j'avais la... J'ai l'impression qu'il y avait une sorte de suite, mais rien du tout. Ils ont arraché un bout de terrain comme ça, là. Par contre, ouais, voilà, je croyais qu'il y avait un étage, mais pas d'étage, donc tant mieux. J'avoue que j'ai eu un petit peu du mal avec la ville de World, avec le côté nivelé à trois étages, etc. et tout. Ça faisait un peu trop, en fait. Est-ce qu'on a quelque chose de particulier ici ou pas ? J'ai l'impression qu'il pourrait y avoir des trucs qui vont s'ouvrir au fur et à mesure de l'avancement dans le jeu. Ce serait cool, en tout cas. Par contre, ça, c'est quoi ? Ça, c'est fermé de ouf. C'est le vache chevalier, je m'en fiche. Ça, c'est mon coffre. Ouais, cet objet, hop, j'étais sur ça. Donc, on a la bouffe qui est ici, face à pataux. Par contre, je n'ai toujours pas vu ma chambre, parce que je n'ai pas encore accès. Il y a quelqu'un à l'intérieur ? On ne le connaît pas encore. Peut-être pas encore l'occasion de le voir. Est-ce qu'il y a pas un endroit accessible seulement si tu fais n'importe quoi ? Ok. Ok, donc on a un autre champ, il dit bouette, là. Nourrir. Oh non, trop mignon ! Ouais, ouais, là, je me disais, il fallait forcément qu'il y ait des trucs où tu peux avoir accès seulement si tu fais n'importe quoi. Donc, on a ça, on a ici, on a quoi ? Mais du coup, est-ce que c'est le même nid des bouettes qu'il y a Akamura ? Je pense, ouais, parce que là, je n'ai récupéré qu'un seul item, comme si je n'avais fait qu'une seule quête. Et c'est le cas chez moi aussi. Qu'est-ce qu'on a encore en bas ? Rien de spécial. Par là, j'ai visité ou pas ? Ah putain, merde. Le tissu est beaucoup trop épais, il est beaucoup plus épais qu'un chasseur. Impossible de traverser un tissu. Ah, voilà. Et du coup, là, j'ai... Je ne sais pas. Eh merde ! Oh ! Attends, attends. Ok. Donc ça, c'est grave con. Il faudra doubler directement le truc. Voilà. Eh ! Et peut-être... Non, attends. Ça, c'est gratuit normalement. C'est un filet. Il ne va pas me faire l'inverse. Qu'est-ce qu'on a par ici ? À part que ce soit l'endroit le plus élevé. Ouais. Sympa. Euh... Du coup... Qu'est-ce qu'on a de plus encore ? Là, je n'ai pas accès à cette zone ARN là. Ah shit. Je me suis raté. Bon, c'est pas grave. Euh... Hop. Place centrale. Je continue ça. Bonjour. Oh, GR. J'imagine. Dame Suren, m'a pas tellement parlé de toi. Mon nom est Shikeye. Euh... Je suis en charge de toutes les quêtes de l'avant-poste Delgado. Euh... Quelle responsabilité ? Donc, permets-moi de t'expliquer comment les choses fonctionnent. Cela risque d'être compliqué. Donc, j'espère que ne pas t'embrouiller ou m'embrouiller. Oh, ça va. Non, Shikeye. Ressaisis-toi. Euh... Ce n'est pas si stressant, tu peux le faire. Hum. Comme je disais, laisse-moi t'expliquer comment ça marche. En fait, notre objectif premier est de terrasser le Malzeno. C'est une menace qui terrifie le royaume depuis toujours. De plus, nous devons empêcher les monstres du royaume d'envahir les autres territoires pour éviter l'effondrement du l'écosystème. On trouve 3 types de monstres dans le royaume dont l'affluence est particulièrement forte. Ce sont les 3 seigneurs. Les 3 seigneurs, ce sont le Lunagaron. Alors, il y a le Lunagaron que j'ai envie de farmer. Euh... Que tu as rencontré au temps poublié. Le Garongolm. Le Garongolm. Le Garongolm. Et le très bon ancien Malzeno. Euh... Ces monstres étant plus dangereux pour l'écosystème que les autres, on les surveille de près. C'est là-dessus que se focalisent les quêtes qui t'attendent. Merci. Je m'en tire bien, dis donc. Hum. C'est tout pour le moment. Quand tu voudras te lancer dans une quête, il suffit de venir chatter avec Shikai. Oh, une dernière chose. Tu vois cette adorable féline là-bas ? C'est le messager. N'hésite pas à aller le voir pour en savoir plus sur les quêtes. Oh, une dernière chose. Une dernière, dernière chose. The last one. Etant donné que tu vas rester parmi nous, je t'ai préparé une chambre. J'ai choisi le meilleur endroit pour l'as des chasseurs que tu es. Ah, c'est à toi. Donc voilà, j'ai accès à la piole. Oh non, mais ça reparle encore. Qu'est-ce que tu veux toi ? Ok. Euh, ça je passe. Et qu'est-ce que je voulais voir ? La chambre. Ok. Ah ah. Une armoire vide. Ça veut dire qu'il y a des choses à collectionner. Du coup, qu'est-ce qu'il raconte le chambillon ? La chambre va rêver. Changer intérieur. Ok. Donc là, ouais, on a les trucs des bibelots. Par contre, c'est les mêmes. Ouais, tu peux mettre ce que tu veux en fait. Je les ai pas tous. Arcoside. Ok, vas-y. Ça me va pour l'instant. La chambre se situe où exactement, du coup ? Ah, c'est à l'intérieur du bateau. Tartare le marin. Ok. Ok. Ça me bat tout ça. Donc. Petit moment sur-dessus. On retourne sur la prochaine quête. C'est donné accès aux quêtes avancées, qu'on appelle les quêtes RM. Ok. Parcours. Ok. Vous pouvez voyager entre vers Kamoura en parlant à Kolen, le marin au marché ou en accédant à la carte. Vous pouvez aussi voyager à Kamoura. Nouvelle sous-quête facultative. N'hésite pas à jeter un coup d'œil. Quand tu veux te lancer dans une quête, emprunte la porte là-bas. Ah, c'était à ça que ça servait. J'ai ajouté des quêtes qui sont drôlés dans la jungle et qui me plaisent beaucoup. J'espère que tu les essaieras. Ça y est. C'est le roman. Voici la liste des quêtes. Donc... Euh... Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Pourquoi il y a eu le petit machin ? Ils m'ont rajouté des quêtes. Attends, ils m'ont sérieusement rajouté des quêtes comme ça ? Parce que du coup, il va falloir les refaire pour pouvoir avoir la petite encoche. Mais on a les quêtes maîtres. Expédition pour la... Pour la balade. Attends, c'est quoi ? C'est tuer... Ah, sérieux ? Ils vont me demander de faire des quêtes de chasse nulle ? Genre les tuer X nombre de monstres, etc. et tout ? Je pensais que c'était un petit peu fini, ça. Par contre, quatre clés finies. Deux. Ok. Du coup, je peux bien me taper un... Kuruyaku. Ou les deux... Ouais, en vrai, les deux Arsuros, ça m'embête un peu. Du coup, on va faire ça. Casser la bouche au Kuruyaku. Ça tient un petit défi. Mais est-ce qu'il y a un truc particulier avec lui ou pas ? Il a juste rajouté des défis et des trucs d'arène. Ah, ok. Il y a tout le monde qui veut me reparler. J'en peux plus. Il a dit que le combat tricien a été amélioré. En toi, l'air d'entraînement, tu sens que tu veux améliorer tes capacités. Ok. Envoyer des merceries en tant que reconnaissance piste-poil. Le fait de lancer une patrouille te permet de rejoindre l'endroit où elle se trouve une fois qu'elle a été attaqué. Déployer des piles-poils à un endroit spécifique sur un site en tant que passe-rouille pile-poil. Envoyer un pile-poil dans une patrouille pile-poil pour vous y rendre rapidement. Une fois seulement durant la quête. Si c'est juste un genre de raccourci, je n'arrive pas à capter le truc. Parce qu'en soi, le déplacement dans le jeu, il n'est pas chiant. Donc du coup, tu n'as pas forcément besoin de te déplacer à un endroit plus rapidement que d'habitude. Ouais, on va faire un test quand même. Parce que du coup, j'ai posté un chat là-bas et je sais que je pourrais y aller quand je veux. Du coup, maintenant, la quête, la porte, la porte elle est où ? Elle est là. Et d'un infini chez la jungle. Ah, mais du coup, maintenant qu'on a changé d'extension de région, on n'a plus le même petit bloc. Blabla avant. Des vélociprès, putain. Je vais redécouvrir la zone. Mais attends, c'est découvrir, c'est ça que je pourrais redécouvrir en fait. Comment ça se fait que je n'ai pas beaucoup de vie là ? J'ai 100 PV ou j'ai plus ? J'ai 100 PV. Pourquoi ? Ça n'a pas comptabilisé mon manger. Ah, putain, ça a comptabilisé mon manger quand j'ai fait... Attends, donc déjà, la première chose que je vais faire, c'est utiliser un ticket d'ango. On fait le full random, mais voilà du coup, ça ne sert à rien d'utiliser un ticket... Enfin, j'ai l'impression que ça ne servirait à rien d'utiliser un ticket si jamais tu es sûr déjà d'avoir le 100% en fait. Enfin, ça te fait chopper le 100% du coup, ça ne sert à rien de faire des trucs en sauté je crois. C'est vrai que je m'intéresse beaucoup plus à ce truc-là. Et du coup, cette zone... Monster Hunter 2, si je ne dis pas de bêtises. Et là où l'autre ? Je suis en train de détruire sa famille au moins là. Il est là-bas, je le vois. Ah non, c'est un kuruyaku, qu'est-ce que je fais ? Dans ma tête, c'est un loup de rose que j'allais chasser. Ok. Mais ça va quand même récupérer des composants. Et c'est quoi ce mur ? Est-ce que j'ai envie de... Je ne crois pas qu'on a de trucs particuliers. Non. C'est marrant. Ah, ils bougent tous en même temps mais rien dessous. Ouais, il n'y a rien à faire de spécial en fait dessus. Euh, qu'est-ce que je voulais voir déjà ? C'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Trop sympa comme truc. Ah merde. J'étais en train de regarder ma liste d'objets au lieu de regarder le mob. Il m'a déjà stun double pied, double hit et stun. Oh le chien. Je me suis fait boloss pendant un kuruyaku en moins d'une minute. Oh j'y crois pas. Il m'a triple hit. Hé, mais attends, mais ça c'est trop sympa. C'est à côté. Attends, attends, araignée pantin c'est nouveau ou quoi ? Un bidulon pouvant être trouvé sur le terrain. Lancé sur un grand monstre, elle s'accrochera à lui. Et son filo pourra être utilisé pour attirer les monstres vers le personnage. Ok. Sélectionnez l'araignée pantin depuis la barre de nain. Puis Y. C'est à elle pour le réticuler et l'envoyer dans la direction souhaitée. Une fois l'araignée pantin accrochée à un monstre, appuyez sur Y à nouveau pour le ramener, celui-ci, dans votre direction. Appuyez sur Y lorsque vous êtes en l'air armor en gainée pour lancer l'araignée pantin vers un monstre. Ok. Lorsque l'araignée est attachée, vous pouvez ramener un monstre vers vous. Mais du coup c'est quoi le... Enfin, ça doit être bien... Je vois le croquet en fait. Genre si je pose un piège, je le montre, il me fait chier. Je peux le tirer vers moi. Comme ça il tombe dans le piège. C'est comme ça. Trop. Ou après un certain temps. Oh, attends, attends, attends. Est-ce que c'est multi-visage ? Parce que si c'est multi-visage, c'est cool. Euh... Qu'est-ce que je voulais voir en plus ? Ah ouais. Toi, c'était... Je t'emmerde avec ça. J'ai un mauvais placement là quand même. Ok. Ensuite. Et que t'as plus tenu ton truc, je fais ça. Et maintenant, je peux te dire, viens ici. Ah non. Comment ça fonctionne ? Ah, c'est bon, ça ne fonctionne qu'une seule fois. Et ça le fait ce que je fais. Ok. Attends, attends, attends. Où est-ce que tu veux à toi ? Oh, ça c'est So. Ok. Ah, voilà. Putain, j'ai des souvenirs de Tushaladaora ici. Ça ne me plaît pas. Ce sentiment de souvenir. What ? Il a fait tchou 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 tchou. Ouais, ça va avec. OK. Voilà, enfin. pas encore le réflexe de switch skill quand il faut genre j'ai pas l'impression d'avoir le fond le conflit avec ça encore ça a l'air d'aller un peu ah je suis là donc lâche moi ça là ce que je fais un deck oh merde zone de merde oh je suis fier il a fait le score à l'extérieur il y a quoi ici ? ah ok cool ça prend tellement son temps le truc ok trop chiant sur un petit monstre j'ai pas l'impression d'être à l'aise dans cette zone là encore ok ça c'est bon et il est pas trop surélevé oh la chier tout dans le vide tout dans le vide tout dans le vide parce que sa petite tête sa petite tête elle a tout s'esquivé lâche ok là le sun est ok oh purée je voulais justement éviter qu'il change la direction de sa tête à ce moment ici ah ils sont laggeurs vas-y ça m'arrange oh mais non j'ai envie qu'il s'appelle lui déjà un truc qui est capable d'en poser oh non oh non je suis en train de perdre tous mes petits duels allez vas-y si tu peux le faire voilà il est au sol il est temps de mettre des clacounettes clacounettes putain j'ai appris à un hit seulement et voilà et ce qu'il va me l'empoiser c'est que je vais me poser comme question oh j'en peux plus j'en peux plus l'upercute j'arrête pas de le rater allez allez si tu peux mourir ici bon on va faire en sorte qu'on oublie un petit peu le moment où en une minute il m'abolose en dehors de ça la quête s'est plutôt bien passé mis à part que je sais pas viser des fois c'est quoi ça ? pourquoi il est doré lui ? font que de la chevauchée de wyvern donne plus ok c'est marrant ça et du coup le temps que la quête se finisse découvrir des zones oh shit j'aurai dû réagir plus vite et puis c'est juste c'est knights de tous l'ouvrir je pense que c'est vrai Ça gratte un petit peu le ranch-chasseur aussi pour ça. Ok. Je vais faire une toute petite pause, je pense, de 5 minutes. Vite fait, je tente d'aller pisser, boire de l'eau, etc., et tout, et revenir rapidement. Et on va checker ça à la suite ensemble. Je vais couper l'enregistrement pour YouTube, déplacer le fichier, et le jeu, en attendant, je le mets légèrement en pause, en attendant que je revienne. On se retrouve dans 5 petites minutes. Je pense que 5 minutes, ça me devra me suffire pour préparer tout ça, en fait. Donc allez, à tout de suite !